bon donc on se retrouve avec le jeu du portrait donc j'aimerais bien alors tu n'es pas obligé de tout faire aujourd'hui tu as toute la semaine pour le faire mais j'aimerais beaucoup que tu aies rempli tout ton portrait pour que j'apprenne à te connaître encore mieux puisque là pour l'instant je te connais un petit peu mais pas suffisamment et savoir ce que tu aimes etc et j'aimerais beaucoup tuer tout ça de rempli donc pour lundi prochain donc tu peux au moins remplir quelques cases aujourd'hui temps remplira un peu de temps tu vas remplir d'autres demain etc et tu peux en remplir un petit peu toute la semaine donc tu vois ici au milieu là tu mettra ton prénom et puis et puis ensuite eh ben j'aimerais tu m'indiques quel est ton plat préféré alors ton plat préféré qu'est ce que tu aimes manger quel est ton bâton plat préféré ce que tu es ce que tu préfères manger une chose que j'adore à l'école alors qu'est ce que tu adores à l'école je me décris en une phrase alors je me décris en une phrase c'est pour dire comment tu es tu vas utiliser des adjectifs pour dire comment tu es par exemple je suis intelligent je suis joli je suis gentil je suis serviable je suis farceur je suis voilà tu veux indiquer comment tu es ici là c'est pour indiquer une chose que tu déteste à l'école une chose que je déteste à l'école qu'est ce que tu n'aimes pas à l'école tu vois on peut lire sur le côté aussi attention je tourne la caméra si j'étais une couleur alors c'est pour dire un petit peu ta couleur préférée tu aimerais être quelle couleur qui est ta couleur préférée là c'est le cadeau de noël dont je rêve qu'est ce que tu aimerais avoir à noël le plus au monde les choses que je voudrais changer dans le monde si je pouvais alors dans le monde ben des fois il ya des choses tristes qui se passe dans le monde et si tu avais une baguette magique et que ça puisse ne plus exister et bien qu'est ce que tu aimerais changer dans le monde si j'étais un dessert oh ça c'est rigolo c'est pour dire un petit peu c'est pour demander quel est ton dessert préféré donc là tu pourrais écrire ton dessert préféré mon futur métier mais plus tard quand tu seras grand qu'est ce que tu voudrais faire toi peut-être être maître comme moi ou maîtresse ou un autre un autre métier j'aimerais beaucoup tu m'as dit ton métier mon mot préféré tu sais maintenant tu sais bien écrire et il ya plein plein de mots que tu sais écrire et il ya des mots qu'on des fois qu'on trouve qu'on trouve joli des mots qu'on aime bien qu'on aime bien écrire ou des mots qu'on aime bien dire donc tu vas pouvoir écrire ton mot préféré mon meilleur copain donc tu vas pouvoir écrire le prénom de ton meilleur copain ma meilleure copine donc le prénom de ta meilleure copine alors j'entends déjà là des filles dire ah non mais moi j'ai pas de copains si il ya quand il ya toujours un garçon qu'on aime bien avec qui on s'entend bien même si donc voilà tu pourras dire c'est ton meilleur copain et puis même chose les garçons vis-à-vis des filles si j'étais un super héros je serais alors dans les super héros c'est pas seulement c'est pas seulement comment pouvoir rangers ou non pardon je vais dans votre génération superman non plus ça marche pas mince c'est quoi vos super héros là marvel oui et puis donc voilà mais il n'ya il n'y a pas pas seulement ça comme super héros c'est c'est des trucs que vous aimez bien par exemple on peut dire que je sais pas mais super héros c'est pas forcément quelqu'un qui a des super pouvoir c'est un super héros là vous allez vous allez mettre quelqu'un quelqu'un que vous aimez beaucoup et que voilà vous aimeriez être comme lui donc un personnage réel ou un personnage imaginaire qui n'existe pas si j'étais un chanteur une chanteuse alors là pardon c'est pour indiquer ton chanteur ou ta chanteuse préférée alors mais c'est qui quelle est la musique que tu aimes bien ou ta chanson préférée à la rigueur tu peux écrire et puis là c'est mon film ou mon émission préférée ou ça peut être aussi mon dessin animé préféré c'est bah voilà qu'est ce que tu préfères alors par contre je vais demander une chose c'est je veux que tu fasses l'effort de faire tout ça tout seul c'est à dire que je ne veux pas que quelqu'un te corrige si tu fais des fautes c'est pas grave alors après tu vas me dire oui mais je sais pas écrire ce mot là ou je sais pas écrire le ce super héros c'est pas grave tu sais le dire donc si tu sais le dire comme maintenant à l'école en cp tu as appris tous les sons et bien normalement tu vas être capable d'écrire les bons sons pour le dire et ce n'est pas grave si c'est pas forcément la bonne écriture mais à partir du moment où je lis ce que tu as écrit et que j'entends et bien ce que ce que tu voulais dire bah c'est c'est gagné c'est réussi voilà donc bah amuse toi bien avec cette fiche cette semaine j'espère que tu as trouvé plein de superbes idées et puis on se retrouve on se retrouve demain en pleine forme pour une nouvelle journée à demain